Nous sommes avec Gwen Leclinch, coureur du CCI Tube, 16ème de l'étape du jour. Raconte-nous un peu ce final très mouvementé et c'est arrivé dans le peloton. Déjà on a essayé d'être dans l'échappée avec l'équipe, malheureusement on n'a pas eu la réussite escomptée. Derrière ça a contrôlé toute la journée, c'était vraiment super usant avec l'enchaînement de toutes les montées et le gros tempo toute la journée. Donc on est arrivé bien usé pour le sprint. C'est toujours bon de s'entraîner pour le sprint. On ne savait pas exactement comment ils étaient devant donc j'ai essayé de faire le sprint. Je ne m'en suis pas trop mal sorti jusqu'aux 500 mètres. Après je me suis fait tasser et je me suis retrouvé enfermé. J'ai dû faire le tour par la droite mais sur un virage à gauche j'avais perdu. Après je ne pouvais plus remonter donc je pense que les gens me permettaient de faire mieux au sprint. Mais du coup je fais 7 du sprint et il en reste 9 devant donc ça fait 16. Ce n'est pas un résultat de fou mais ça permet de s'entraîner au sprint. C'est un parcours qui me convenait bien aujourd'hui. La victoire se joue dans l'échappée. Qu'est-ce qui t'a manqué pour partir avec le bon coup ? Comme je disais tout à l'heure avec l'équipe on a beaucoup essayé au début. Il va falloir qu'on débrie pour savoir pourquoi on n'est pas dedans. Je pense que physiquement on était capable d'y être vu ce qu'on a montré et toute l'énergie qu'on a mis à essayer d'être dans l'échappée ou dans les contres. Mais je ne sais pas, on n'était pas au bon endroit au bon moment manifestement. Tu vas devenir stagiaire chez Gospor Roubaix-Lille-Métropole. On imagine que tu es très impatient de débuter. Oui, je suis très impatient. Je suis content que cette équipe me fasse confiance et m'ait fait un super calendrier. Il me reste encore l'étape de demain à faire au mieux et puis après ce sera avec Roubaix que je continuerai. Après l'étape de demain, une fois le Tour Alsace terminé, c'est quoi la suite du programme du coup pour toi ? Donc la semaine après le Tour Alsace, je vais m'entraîner un peu en montagne par chez moi en Savoie. Et après j'enchaînais avec le Tour de l'Ain, la Polynormande et le Tour du Limousin avec Roubaix. Donc voilà, trois courses en deux semaines avec eux. D'accord, on te souhaite bon courage pour la suite et cette fin de saison. Merci beaucoup.